et on relance coucou à vous chers gens de la rediffusion nous sommes actuellement sur what remains of elix finch qui est donc un jeu qui m'a été offert par yumia un jeu comme on est narratif comme the vanishing of tan carter dire etc etc n'est plus à distribuer dans cette maison depuis un moment au moins qu'il n'ait un générateur personnel c'est possible que c'est un générateur mais sinon c'est vrai qu'ils n'ont pas payé les factures donc ils risquent d'avoir des soucis on reconnaît l'environnement de départ enfin qu'on est tout à l'heure dans la bd le jeu est très très sympathique pour l'instant enfin pas pour l'instant depuis le début comment ça je m'améliore est ce que chat est revenu bah écoute j'ai pis je ne sais pas ça a l'air en tout cas j'arrive à vous lire là tout de suite c'est ça toujours coupé au moment où il commence à avoir du suspense sur ça tellement c'était dégueulasse de ma part mais j'aime tellement ça c'est mon petit plaisir perso à la fois contre le tetanos à ça c'est un plan pour le pour le dragon de sven ok donc je pense que ça c'était les trucs pour qu'elle puisse faire ses peintures et dit peut-être qu'il est en train de faire de nouvelles pièces en bas elle transportait des caisses mais des caisses de quoi donc au bout là bas il y avait le frigo là on voit rien et fait tout noir quand on se rapproche ici donc on va revenir d'un ça dit kitty oui c'est des chances en fait elle cachait bien plus que ça allons voir donc au fond du frigo il y a une porte cachée par contre c'est chiant ce qu'on voit rien un secret caché sous la maison s'il y a une logique et toutes ces histoires je pense que c'est qu'aucun de nous est allé bien loin walter sans lui il s'était mis sous terre walter il faisait des maquettes 2005 bon il a quand même bien vieilli j'entends une radio juste au dessus ah non c'est ça la radio qui fait du bruit oh merci noveto je sais pas si ça apparaît aussi comme ça enfin comme ça ah bah si ça fonctionne ah bah merci beaucoup je sais même pas que ça fonctionnait ces machins là merci ça fait plaisir je sais pas par contre ça s'affiche autrement après ou pas ah j'avais jamais vu quelqu'un qui utilisait le système de de mise en avant des messages et là le malheur dame de Lara Croft pas lui depuis tout ce temps toutes ces pièces secrètes mais j'adore moi les baraques comme ça avec plein de pièces secrètes quand j'étais petit j'étais dingue quand on visitait le château avec mes parents parce que ça arrivait pas très souvent mais ça arrivait c'est un château de la renaissance ou autre où il y avait des meubles impressionnants avec des dizaines de planques à l'intérieur et je crois qu'il y avait un meuble sans cachette un truc comme ça qui était vraiment superbe ça s'affiche sur youtube ouais ouais c'est ça mais j'avais jamais vu ça noveto bah merci beaucoup mais je pensais pas que ça affichait vraiment comme ça aussi dans les chats et les machins parce que j'utiliserais stream et restream un système de chat particulier et ça va ça fonctionne bien bah coucou à toi et merci encore une fois j'hésite à ouvrir ça d'abord j'ouvre ça d'abord un tableau avec une fenêtre le mec s'était enterré 2005 donc il dormait ici ça se trouve tout le temps et il cochut les jours comme s'il allait jamais remonter avec différentes cartes postales c'est le père noël ah ouais carrément bah merci beaucoup un nouveto encore une fois oh 1976 le maldiction de Noël qui fera pas cette famille et les rideaux du coup ont été ouverts et on avait bien un truc intéressant à voir de l'autre côté donc j'imagine qu'on va voir ça par contre je sais pas si c'est remarqué mais tous les personnages qu'on a d'un cadre ont des tâches sur les mains j'adore comment les caractères s'affichent dans le jeu je vous l'ai déjà dit plusieurs fois mais bon 2005 arrêtez et il y a même le reflet du texte il y a pas de soucis noveto c'est déjà beaucoup t'inquiète pas il va sortir il va sortir il va mourir putain le mec c'était bien installé quand même avec les conserves et tout moi apparemment je peux pas sortir on peut pas ouvrir les rideaux donc il avait une sortie par ici apparemment 30 ans passé là dedans donc on découvre une autre planque merci beaucoup noveto bisous à toi aussi et puis bon courage prends soin de toi et puis à la prochaine je te rappelle que tu dois toujours un t-shirt le mec avait encore des réserves et des bouquins ici la question c'est est-ce qu'ils ont creusé comment il faisait pour laver son linge ce qui a tué barbara c'est une malédiction c'est quoi ben je suis pas allé voir à gauche j'aurais dû attendre il est mis en scène mais vraiment au niveau du texte mais oh je pourrais pas revenir quoi fait je trompe là ça me frustre je veux que vous connaissez je suis prêt pour ça je vais apprécier tout surtout votre nourriture je ne m'arrête pas si je n'ai jamais eu votre vie ou un mois ou une semaine je serais heureux avec un nouveau jour deux secondes le train je peux déjà imaginer le soleil sur ma tête je m'en étais sûr je m'en ai voulu aller l'explorer à gauche en fait et c'est quand même impressionnant leur histoire c'est peut-être que sa mère a eu peur justement que elle aussi elle meure dans l'histoire à cause de la malédiction et nous aussi ça se trouve on va mourir attendez 1999 on n'a pas encore la date de mort je pense pas parce que regarde et je sais pas si on va vraiment tous les incarner mais si tu regardes bien c'est lequel lui il a vécu assez longtemps 2016 voilà lui Grégory si on le voit il a vécu qu'un an donc qu'est-ce qu'on va voir pour lui en fait si on y réfléchit là ça me rend curieux pour lui est-ce que finalement il a vécu qu'un an donc on peut pas avoir une dépression à un an on peut pas déjà être mort ouais mais justement est-ce qu'on va mourir à la fin c'est la question que je me pose où est-ce qu'on va terminer le truc et les choses ont pas dû bouger depuis je pense même erreur qu'elle d'accord en fait c'est sa poubelle à gauche c'est ça que j'aurais dû voir il y avait sa poubelle ou un autre passage à quelque chose mais collectif bah ça pourrait pas être collectif puisque du coup j'adore l'affichage du texte il y a un truc qui clignote au bout donc cette partie de la zone s'est effondrée mais Walter en tout cas a l'air d'être bien mort ici 30 ans après en 2005 renversé par un train avec différents personnages dessus c'est passionnant je trouve ou du moins fascinant soit mourir soit vivre je ne sais pas si je devrais même écrire ça peut-être qu'il serait mieux si tout ça m'a fait avec moi que tout ceci soit mort avec moi oui mais si c'est mort qu'est-ce que c'est que ça on dirait une statue un totem qui se serait écroulé ça se trouve elle a un petit ami elle est en train d'essayer de lui écrire un journal il y a un truc là-bas j'aimerais bien essayer d'aller voir pas aller plus loin d'accord donc il y aura forcément notre moyen pour l'attendre cette espèce de machin pour aller nager mais qu'est-ce qu'il y a tout là-haut à qui elle s'adresse mais moi je ne trouve pas ça morbide en fait au final je veux dire le truc n'est pas dégueulasse dans le sens où il devait être au-dessus le totem là ou là-haut peut-être sur le toit mais justement nous on est qui en histoire et franchement ça devait être génial de se poser là d'avoir la mer en face et de se faire un barbuck ou autre se faire griller les chambres à l'eau sur le feu et franchement c'est une maison qui serait très agréable ça je pense captivant un truc ouais non mais c'est ça franchement le jeu il est je ne le trouve pas morbide parce que tu vois c'est pas un il n'y a pas de cadavre il y a un peu de folie il y a c'est une forme de magie une magie réelle ou irréelle je ne sais pas trop c'est c'est très particulier mais tu vois on ne va pas pleurer les morts on n'est pas là pour ça en fait donc c'est pour ça je ne trouve pas ça morbide au final il y a une sorte de réservoir putting mix il écrit un livre il faut en faire rappelez-vous comment on s'était passé ce Vanishing of Ethan Carter je pense que nous avons été surrondés par la mort depuis tant longtemps que nous avons juste apporté à ça quel genre de famille finit de construire un céméterie avant de commencer la maison la cabane on était la première et la fois précédente il n'y a pas de fantôme il n'y a pas de voilà c'est ça l'ambiance n'a rien d'oppressant malgré tout ce contexte effectivement on a vu tous ces animaux dans la chambre des dits en dessin ben il est un crapaud Barbara Finch l'étoile Walter Finch c'est là qu'on va tomber sur notre propre tombe Walter Finch ok qui a été l'année dernière avec sa main enfin non ce que c'est la dernière c'est Eddie Eddie qui a les caractères qui souffrent dans tous les sens Sven Calvin qui voulait voler et Molly Molly serait donc morte dans son sommeil j'imagine elle a fait une digestion peut-être en mangeant les trucs du ou je sais pas je trouve ça super poétique en fait avec le bébé dans les bras et le départ d'Odin il y a un point rouge là-bas il faut voir j'ai pas trop le choix je suis obligé de regarder par là je sais pas s'il faut que je zoome sur un truc en particulier mais là ce que j'aimerais bien c'est trouver le point pour viser le truc c'est que j'ai pas du tout envie de m'arrêter sur ce jeu il faudrait mieux il faudrait mieux est-ce qu'il faudrait que je me lève demain on va attendre la prochaine sauvegarde voilà il reste on va terminer les 40 minutes que j'ai lancé et puis je pense qu'on essaiera de s'arrêter après ah si avec les ah ok si en fait c'est avec les flèches directionnelles que je peux donc ce qu'on voit à loin c'est l'ancienne maison comment c'est classe ouais mais après je fais quoi moi là je peux plus regarder donc une bonne partie de ce qui est écrit on avait pas vu qui avait le chemin et franchement le jeu est bien fait pour ça Grégory Finch Sam Finch Gus Finch ouais non mais c'est pour ça du coup on comprend que c'est une chose qu'on vraiment réalise dans la maison bah surtout qu'on sait que ça doit être terrible de perdre ses gosses quoi enfin on sait non on sait pas justement mais imaginez le truc un peu il y a plein de choses que je voudrais que je voulais demander de ma mère maintenant part de moi pense que c'est ce que elle a voulu tout de suite pour que je revienne un jour et trouver tout pour moi sauvegardant court elle est enceinte donc elle écrit bien à son copain je pense le journal enceinte de 22 semaines il y a un truc ici ouah ça c'est l'information c'est l'heure du temps encore une fois pas bête Lucas et il s'elte aussi et je n'ai plus aussi du coup ça je n'y ai pas pensé ça paraît même plus plausible plus plausible vu comme ça maintenant et comment c'est classe alors certes c'est pas cool vis-à-vis des animaux mais c'est classe alors là du coup il y a une sortie on va d'abord lire le journal et faire le tour on est parti faire la guerre la baraque avait l'air immense et ils ont tous des chambres de folie celle-ci est beaucoup plus enfin le plafond enfin le ci c'est classe avec le côté mansardé et les grands regardez-moi ces grandes baies vitrées au plafond là je trouve ça superbe puis il avait son petit balcon pour rejoindre sa cabane et tout alors lui il a l'air d'avoir vécu plus longtemps quand même 1950-1983 il a vécu 33 alors soit il était blond soit il fait bien vieux pour la bon allez ouvrons cela on va bien voir l'humeur d'un alien on va voir on avait vu ces photos c'est lui qui prenait ces photos là c'est lui qui prenait ces photos actuellement je ne peux pas me tourner plus que ça ah c'est lui qu'il faut que je il y a de l'idée franchement mais il y a de l'idée je ne sais pas N'oubliez jamais jamais ce week-end, père. C'est le spirit. Ok, j'ai compris. Je vais prendre des photos, ok ? Fais attention, la caméra est plus âgée que vous. Hey ! C'est un keeper. Donc c'était lui, Sam. Et là, j'imagine que la fille, c'est Snow de mère. A moins, c'était ça qu'il fallait que je prenne en photo. Fais je trompe. Avant que tu prennes la photo, j'ai une photo de toi. Père, je... Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. On voit pas le cerf. Et William dans Life is Strange, c'est dur de s'arrêter. Père, c'est dur de s'arrêter. Ouais, j'ai tenté de s'arrêter. Je peux faire cela ? Je ne peux pas faire ça. Mais si tu veux survivre, tu resignation pas à l'éronique. C'est dur de s'arrêter. C'est parti, Dawn. Toujours le souhait, OK? Dad, il se passe. C'est totalement normal, Dawn. Focuse-toi sur la caméra. Je n'essaie pas de penser... Dad! Hmm. Dawn et la mère, elle s'est marée avec Sanjay. Ferme-toi le bouquet, je n'arrive pas à le fermer. Ma souris n'est pas assez sensible. Elle est trop dans le jeu et puis ça ne suffit pas. Par contre, il faudrait que je peux fermer avec la manette. Ouais, je suis bien d'accord, Celt. Je trouve que c'est effectivement un petit côté de Life is Strange, c'est-à-dire que l'ambiance musicale colle parfaitement, c'est posé, c'est agréable. Et puis, il y a une envie de se laisser plonger, je trouve. Alors après, l'envie peut être là ou non, c'est bien sûr une question de personnalité derrière. Mais en tout cas, j'ai une envie de me plonger dans l'univers du jeu, c'est assez violent, ne serait pas le terme. C'est très bizarre, ça. Un écureuil empaillé qui fait face à une sorte de chat bizarre empaillé. Franchement, c'est... C'est poignant tout ça. Tout le jeu est poignant. Est-ce que du coup, attendez, Sam... Ah non, il y a 2005, Walter. Mais on ne le voyait plus, Walter, et c'est laissé vivre en bas. Donc, Sam était le seul qui vivait vraiment dans la maison avec tout le monde. Ah, bah écoute. C'est pas une mauvaise chose, Celt. Tu l'as fait de ton côté le jeu, du coup, j'avais pas pu lire ta réponse. Ah non. Il me reste encore dix minutes. Grégory. Ah, c'est celui qui est... Bah, qui est mort bébé, en fait. Il a une... Oh putain, c'est la bouche qu'il a. Elle paraît irréaliste. Grégory. Oh putain. Eh, franchement, je trouve que c'est des pièces, mais qui sont tellement classes comme chambre. J'adore ce genre de lieu. C'est magnifique. Parce qu'après, je sais pas si c'est une bonne idée de relancer un... Derrière. Ils allaient divorcer. Non, attends, je vais lire. Sam, c'est pas la fille. Ah non, c'est Dawn. Ça me finit chez K. Carlisle. Je pense qu'il a vu des choses que le reste de nous n'est pas. Si j'arrête de bouger, ça ne fait plus la musique. C'est parti. Je me dis pas qu'on va glisser dans l'eau et qu'on va... Je me dis pas qu'on va glisser dans l'eau et qu'on va... Je me dis pas qu'il a vu... Je me dis pas qu'il a vu... Je me dis pas qu'il a vu... Oh, les musiques, quoi. C'est... C'est Sander Cohen. Et des lettres, j'ai un peu des lettres en mousse, comme ça, pour me mettre dans ma de vivre dans la course de tous. Je sais comment c'est mal. Mais j'ai peur d'un bébé être trop heureux. Mais j'ai l'impression qu'il s'est passé. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I had a club that night. Dammit. Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish she could've told us. About the world we saw. I don't want to hear this. But I know what happened wasn't your fault. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis elle venait d'arrêter l'eau, qu'est-ce qui aurait pu lui arriver ? Elle avait enlevé l'eau Je trouve pas ça morbide, je trouve ça hyper triste mais pas morbide en fait Voilà particulièrement parce que le moment est un peu magique quand même dans la façon dont tu vois les choses avec la musique qui est comme ça et c'est triste je trouve vraiment Donc Dawn qui a voulu s'éloigner d'ici On se rapproche comment est mort Gus, il reste pas grand monde hein Il nous reste Eddie, Gus, Dawn, Milton et Lewis On arrive au bout normalement Non je trouve vraiment pas ça morbide Un poème pour Gus Il y a de ces idées dans ce jeu Mon père m'a fait venir, bien sûr, mais Gus Il y a de ces idées dans son corps Il y a de ces idées dans son corps Il y a de ces idées dans son corps Ouais non mais vraiment le jeu est de ces idées Salut c'est danger Par contre la corde qui passe à côté Oh j'ai bien peur Oh ouais d'accord Ok, fuck you Et les mecs qui ont inventé ce jeu Tout le monde s'est barré dans la tente Trop de vent La tente Fini le jeu ce soir s'il te plaît Ouais allez si tu veux Je crois que j'aurais du mal moi aussi à attendre la suite Voilà c'est ça Merci pour le IKA pour le titre Bonne nuit celui-là Fait de beaux rêves Merci beaucoup de te rester si longtemps Prends soin de toi Et à la prochaine Enfin demain quoi The thunder sounded much too close And full of angry power What all my father said to this was Make the music louder I wish that I could truly say I thought about you on that day Ecrasé par le totem ou la tente Oui c'est le même principe que Vanishing Oak et Ethan Carter C'est un jeu de compte Alors je vous pose la question Est-ce qu'on essaie de terminer le jeu maintenant Il nous reste 3-4 personnages à découvrir C'est sûr que je pense qu'en deux sessions on peut le finir Ou alors on attend pour jeudi C'est à vous de voir Parce que moi je suis prêt à continuer Donc c'est à vous de voir si on s'arrête ici ou pas Bonne nuit Adrien Pareillement Fait de beaux rêves Prends soin de toi Et puis à la prochaine Merci de te rester si longtemps Le cyclone de Life is Strange On aura tout vu dans ce jeu Parce que franchement le jeu me Je trouve qu'il est Il transporte Il y a un truc Enfin je comprends qu'il ait reçu autant de prix En fait Il y a quelque chose de poétique dedans D'extrêmement agréable Et je pense que malgré le fait qu'il soit très court Il est tellement prenant Dans sa façon d'être présenté Qu'il y a un truc C'est pas possible Non il doit plus être très long C'est ça ouais Je suis bien d'accord avec toi Lucas Allez hop on va continuer On va juste du coup Hop Pas fermer le bouquin Mais refermer celui-ci Qu'on voit là Tu n'as plus profité que d'une heure perso Bah ouais désolé Mais Un plan d'évacuation House room No playing outside without permission No answering door for stranger On pouvait éteindre toutes les lumières Les unes à la suite des autres Donc elle a un bébé Alors j'espère juste qu'elle ne va pas mourir à la fin Il ne faut pas qu'elle meure Elle a un bébé quoi On peut monter au dessus Donc on va aller voir Parce que la porte de toute façon est fermée Je pense qu'on peut regarder par le passage là Franchement c'est Et puis franchement C'est beau C'est artistiquement parlant C'est tellement beau à voir Et j'aimerais tellement avoir des chambres comme ça Des trucs dans ce genre là C'est un Je trouve ça magnifique Par contre je suis étonné qu'après tant d'années La maison soit aussi intacte Il n'y a pas de toile d'arénée Il n'y a pas d'avoir spécialement de poussière Ça ils l'ont un peu oublié Mais du coup ça reste un petit peu magique Pourquoi pas elle C'est vrai Mais justement est-ce qu'on va casser à la fin le truc ou pas Bref petite coupure